Aujourd'hui, nous voyons une troisième méthode de mise en place du Velocity Based Training à l'entraînement. Bienvenue dans Prépa et Performance. Dans les précédentes vidéos de cette série, nous avions vu les méthodes en vitesse moyenne et en seuil de perte de vitesse. Nous avions également décrit une manière de réaliser un profil charge-vitesse afin de connaître nos charges en fonction de nos objectifs d'entraînement. Vous retrouverez les liens vers ces différentes vidéos dans la description de celle-ci. Aujourd'hui, notre troisième méthode sera une mise en lien des deux premières. En effet, en cumulant deux mises en place semi-individualisées, nous arriverons à une prescription qui prend réellement en compte les besoins de chacun et par ce biais, tendre vers une personnalisation totale du processus d'entraînement. Pour ce faire, notre première étape consistera à nouveau à déterminer une vitesse d'entraînement cible en fonction de notre profil charge-vitesse. Une fois déterminé à l'échauffement, nous incrémenterons progressivement la charge jusqu'à atteindre cette vitesse cible. Ensuite, et en fonction de notre objectif, nous utiliserons un seuil de perte de vitesse comme facteur de régulation. Bien entendu, si nous sommes sur du travail qualitatif, nous nous tournerons plutôt vers un seuil réduit autour de 10%. Au contraire, pour du quantitatif, nous nous tournerons vers 20 à 30% de perte de vitesse. Nous reviendrons bientôt sur cette thématique dans une vidéo dédiée. Je ne reviens pas non plus ici sur la façon d'appliquer le seuil de perte de vitesse, car nous en avions discuté dans notre précédente vidéo. Vous pourrez y retrouver les méthodes d'application avec le FlexStronger, le VitruFit, ou avec le smartphone via l'application MyJumpLab. Et à nouveau, nous y reviendrons dans une vidéo dédiée. Dans notre méthode du jour, seul le nombre de séries sera prescrit en amont de la séance. Le nombre de répétitions sera ajusté par le seuil de perte de vitesse, et la charge ajustée par la vitesse moyenne. Nous serons donc ici sur une méthode individualisée, à la fois par le facteur intensité et le facteur volume. Cette méthode sera intéressante pour du travail qualitatif comme quantitatif. En effet, puisque nous cumulons vitesse cible et seuil de perte de vitesse, nous pouvons imaginer que pour du travail en hypertrophie par exemple, nous adapterons la charge au fil des séries pour toujours garder un volume important par série. Cette mise en place va pallier à la problématique que nous avions vue dans la présentation de notre deuxième méthode. Bien évidemment, ce sera également l'une des méthodes les plus intéressantes pour répondre à la fluctuation de l'état de forme de nos sportifs. En cas de fatigue importante, l'athlète n'aura pas les mêmes charges de départ pour une même vitesse de réalisation, et potentiellement pas le même nombre de répétitions comparativement au volume moyen habituel. Du moment qu'il réalise ses séries avec un engagement total, la charge et le volume se réguleront de même. En termes d'organisation cependant, cette méthode demandera plus de minutie. Nous aurons ici deux informations à prendre en compte, même si avec la technologie, les seuils seront gérés automatiquement. Mais forcément, pour plus d'individualisation, il faudra plus d'attention au processus. Également, le travail en groupe, dans le cadre de sports collectifs par exemple, ne sera pas des plus évidents. Puisqu'il est possible de faire varier les charges de départ par la vitesse cible à chaque série, ça compliquera le fait de s'entraîner à plusieurs sur un même atelier. Ou du moins, il faudra s'attendre à jongler avec les disques pour adapter la charge de chacun. En conclusion, on peut dire que coupler les méthodes en vitesse cible et seuil de perte de vitesse est intéressant. Nous allons réellement tendre vers une individualisation du contenu d'entraînement. Et nous pourrons assez facilement nous tourner vers du travail qualitatif ou quantitatif, dépendamment des objectifs de nos cycles. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette méthode en VBT pourra vous être utile. Comme d'habitude, pour soutenir Prépa et Performance, likez, commentez et partagez cette vidéo. On se retrouve très vite pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! En effet, cette mise en place On se retrouve très vite pour d'entraînement, et on se retrouve très vite pour d'entraînement.